Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau tuto sur FIFA 22. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Alors aujourd'hui, on va parler tout simplement des bases de fut. Comprendre comment ça marche, comprendre tous les modes de jeu, parce que tu vas voir que rien que l'un dedans, il y en a plein de différents. Bref, les bases, c'est ici, avec Luthor, et c'est maintenant. On va commencer du coup par le premier onglet, puisque tu vois que là, il y a trois onglets. Il y a accueil, jouer et club. Donc, le premier onglet, accueil. Le premier, tu vas avoir les infos, les nouveaux packs, etc. Pas forcément très intéressants, même si c'est toujours sympa de suivre si tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Le deuxième, ça va être les objectifs. Là, encore une fois, tu vas avoir plein d'onglets. Tu vas en avoir cinq. Tu vas avoir que les trois derniers, fondations, paliers et objectifs, ça va être des défis à faire pour remporter des cartes, des packs, etc. Ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ici, tu as ta progression de saison qui finit, tu vois là, dans 36 jours et 22 heures. Donc, tu dois gagner de l'XP pour monter des paliers. Donc, ça, c'est totalement gratuit. Et ça va te débloquer des packs et des joueurs à la fin. Et enfin, une équipe. Donc, ça, c'est un défi également que tu vas devoir choisir. Ça finit dans neuf jours. Donc, dans neuf jours, il y en aura un nouveau. Et donc, ça va te demander de faire un choix. Là, en l'occurrence, il fallait choisir entre l'équipe Kaka, Rulit ou Zidane. Et ensuite, tu avais des défis à faire. Ça te donnait des petits packs. Toujours sympa, toujours appréciable. C'est ça aussi, FIFA. On revient. Cette fois-ci, on a le fameux marché des transferts. Donc, avec trois choses. Là, les objectifs transferts. Donc, c'est ce que tu vas avoir en chérie. La liste de transferts. Donc là, c'est quand tu packs, tu mets tes joueurs dans la liste des transferts. Et donc, ils se retrouvent ici. Et ici, le marché des transferts avec plein de trucs à voir. Ici, tu peux taper le nom. Ici, tu peux taper le niveau. Donc, or, par exemple, commun. Mais tu peux même aller plus loin. Tu peux demander un certain type. Les cartes tiroses, les cartes icônes, etc. Parce que comme tu le sais dans FIFA, tous les joueurs ont plein de sortes de cartes différentes. Tu peux choisir le poste, le style, le championnat, la région et le prix. Par exemple, si je cherche, je ne sais pas, un Kylian Mbappé. Mais que je ne veux pas mettre plus de... Tiens, je vais mettre 50 000 crédits. Hop ! Forcément, il n'y en a pas. Mais du coup, ça marche comme ça. Et tu peux essayer de choisir et de trouver le moins cher. Ensuite, si tu fais R1. Là, tu peux faire pareil avec les consommables. Donc, notamment les contrats. Tu peux faire pareil avec les éléments de stade. Moi, ce n'est pas mon délire. Mais si tu veux customiser ton stade, tu peux. On verra ça tout à l'heure. Et le personnel, là, ça va notamment être pour les entraîneurs. On continue. Ici, tu as tout ce qui est défis création d'équipe. DCE. Donc, c'est quoi ? C'est des défis, comme son nom l'indique, où tu vas avoir une équipe avec des thèmes. Par exemple, faire une équipe avec 5 Français, 5 Allemands, etc. Un certain nombre de collectifs, une certaine note. Et ça va te donner une récompense. Ça peut être des joueurs. Ça peut être des packs. Ça peut être de l'expérience. Ça, pareil, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Comment bien débuter sur FUT ? Et ensuite, tu as la boutique. Donc là, c'est tout simplement les packs à acheter. Mais tu peux les acheter soit avec les crédits verts, là. Donc ça, c'est de l'argent réel. Soit avec les crédits jaunes. Ça, c'est des pièces que tu gagnes en faisant des matchs, en récompense, etc. Donc, tu peux très bien faire un gros pack opening sans dépenser d'argent. C'est ça aussi, FUT. Ensuite, on enchaîne. On va faire R1. Et là, on va passer dans jouer. Et là, comme tu vois, il y a plein de choses à dire, plein de choses à faire. Première chose, clash équipe. Tu joues contre l'ordinateur, contre des équipes prédéfinies. Et c'est toi qui choisis la difficulté. Les récompenses de ça, puisque tu vas gagner des classements. Les récompenses de ça, c'est le dimanche matin. Ensuite, tu as Division Revolts. Donc là, tu vas jouer contre des joueurs en ligne. Tu as également un classement. Les récompenses, c'est le jeudi à partir de 8 heures. Quand tu es, par exemple, moi, je suis div 6. Tu vois que là, je suis rang 2. Si je veux passer rang 1, je vais devoir faire 2 victoires d'affilée. La première victoire va m'amener au petit point du milieu. La deuxième victoire va m'amener au rang 1. Une fois que je serai au rang 1, tu vois, il y a un petit drapeau. D'ailleurs, il y a pareil sur le rang 2. Je ne pourrai plus redescendre. Par contre, si là, je fais une victoire, je remonte au petit point, une défaite, je redescends au rang 2. Sachant que tu as de meilleures récompenses, par exemple, si tu es div 6, rang 1, que si tu es div 7, rang 3. Donc ça, tu vois, c'est à toi de voir et de bien calculer. Les récompenses, ensuite, tu auras le choix entre des packs vendables et des crédits et des packs non vendables et des crédits. Ça, c'est plutôt à toi de voir. Si tu préfères avoir plus de crédits, mais des jours invendables. Si tu préfères avoir plus de packs invendables, mais moins de crédits, etc. Mais tu auras 3 choix. Ensuite, il y a le fut de chambre. Donc le fut de chambre, il va falloir déjà avoir 1500 points de qualification. Tu vois que je les ai déjà. Ces points, tu les gagnes en division rivale. Ensuite, quand tu as ces 1500 points, tu vas être qualifié pour les playoffs. Sur ces 9 matchs, tu dois faire 6 victoires pour être qualifié à fut de chambre. Suivant le nombre de victoires que tu fais dans ces playoffs, tu vas également gagner des récompenses, des packs. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, si tu es qualifié à fut de chambre, ça va se passer le week-end. Là, tu auras 20 matchs à faire. Et suivant le nombre de victoires que tu vas avoir, tu auras des récompenses plus ou moins bonnes. Ensuite, à côté, tu as matchs amicaux. Donc là encore, il y a plusieurs choix. Local, en ligne, affronter un ami. Mais il y a encore des choix. Quand tu vas dans le jeu en ligne, tu as nouveau début. Donc ça, c'est pour faire des défis. Tu regarderas dans les défis. Nouveau début, ma liste de jeu. Donc là, tu as plein de jeux. Ballon mystère, défends ton terrain, etc. Il y a plein de trucs différents. C'est fun, mais ce n'est peut-être pas forcément pour tout le monde. Donc voilà, ça, c'est vraiment super arcade et super fun. Mais ça te permet aussi de débloquer des défis. Donc voilà. La draft solo. Donc là, tu vas avoir une série de 4 matchs à faire en ayant des joueurs aléatoires. Donc ça te tire des joueurs. Ça te tire, par exemple, 5 attaquants. Tu dois en choisir un, 5 défenseurs, etc. Donc tu fais une équipe au hasard en essayant d'avoir le meilleur collectif. Tu fais 4 matchs. Mais à chaque fois que tu perds un match, tu as perdu ta draft. Et plus tu as de victoires. Donc si tu arrives à 4 matchs, à 4 victoires, tu auras de meilleures récompenses. Et là, tu as la même chose en ligne. Donc c'est pareil. Mais c'est mieux puisque là, tu joues contre tes adversaires réels. Donc tu vois que si tu es un joueur offline, il y a plein de trucs à faire dans FUT. C'est pareil. Là, tu vas avoir ton équipe constituée de joueurs aléatoires. Tu vas devoir essayer de faire la meilleure équipe, mais en ayant le meilleur collectif. Et ensuite, tu pars pour 4 matchs. Dès que tu as perdu, tu es éliminé. Et tu as des packs en récompense. Ça peut être rentable, surtout au début. Et surtout si tu es chaud. Et enfin, le dernier onglet. En faisant R1, c'est club. Donc là, tu vas avoir notamment ton équipe. Tu vas avoir ton stade parce que tu peux tout personnaliser. Tes maillots, ton ballon, mais également tes tribunes, les couleurs des sièges, les fumigènes, la musique d'entrée. C'est extraordinairement complet. Ce n'est pas pour tout le monde, mais ça a le mérite d'exister. Ensuite, tu as les stades de tes joueurs. Tu as ton classement par rapport à tes potes. Et les paramètres. Voilà les amis, on a fait le tour pour les bases de FIFA Ultimate Team 22. J'espère que ça vous a plu. C'était Luthor. Ciao les mecs !